C'est la plus difficile. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. C'est la verre à ! 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on ne fait plus quoi, on fait gassas. S'il n'y avait pas ou ça ne serait pas, on fait comme ça. Alors c'est très difficile. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Un, deux, un ! Applaudissements. 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 Mais qu'est-ce que tu viens faire là toi ? Ben tu vois c'est un peu délicat de te dire ma jeune, je viens te voir parce que tu n'as pas réglé. Comment tu sais ça toi ? Je pense que le mieux c'est que j'aille voir ton mari, mais mon mari t'aura du mal à le trouver parce qu'il est en la pencherie, tu n'auras pas de mal à le trouver parmi les cochons parce qu'il a mis sa casquette. Ça c'est rajouté, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Oh non écoute, le plus simple c'est que tu lui en parles quand il reviendra de la pencherie et puis tu lui dis de venir me voir sur la place de Poulawen au cabinet de l'eau de feu. Voilà mon saïd qui revient de la pencherie, il dit mais qu'est-ce que tu as été raconté là ? Il y a un gars qui est venu me voir. Il dit ben oui, il y a un gars qui est venu me voir et il m'a dit que je n'avais pas réglé. Or, tu es le seul ici à savoir que je n'avais pas réglé et je ne sais pas comment ça se fait qu'il soit au courant. Qu'est-ce qu'il y a mis sur sa casquette ? Il y a mis eau de feu. Ça c'est certainement étudé pas moi, tout comme ça. Là, c'est ton décès, là. Et le voilà rendu au cabinet de l'eau de feu. Il dit ben, qu'est-ce que tu viens faire ? Il dit ben, je suis venu te voir parce que tu es venu voir ma femme ce matin. Et tu lui as dit qu'elle n'avait pas réglé. Comment ça se fait que tu sois au courant ? Moi, je suis au courant, c'est facile, je suis au courant pour toutes les femmes du bilan. Je suis au courant pour toutes les femmes du bilan. Ça fait que j'ai toutes les matrices ici dans mon âme rare. Toutes les matrices des femmes du bilan. Je vais te montrer si je veux pas voir ça. Et est-ce que tu t'es posé une question ? Comment on va faire si ma jaouenne ne peut pas réglé ? Je n'ai aucune seule solution, on va te la couper. Et comment tu vas faire si tu me la coupes ? Comment elle va faire ma jaouenne si tu me la coupes ? Elle sera comme autre fois, à la bougie. Ça existe pas, il est pas un... Ça existe pas ? Ça existe pas ? Il était de la terre, mais il n'aimait que la mer. et au moment où il embarque pour aller faire une campagne de la Terre Neuve qui dure 7 ou 8 mois sa femme, pareil, elle avait un petit retard de règles et rien de sûr et il va pendant 7 ou 8 mois il revient sur le quai de pas folle il voit sa femme qui avait un petit colis dans les bras n'est que possible il dit tiens, il dit sa femme je te présente, c'est ton petit avec beaucoup d'émotions dans la voix et il se penche sur son petit, oh il était beau il était mignon mais il était tout noir, tout frisé Petrazo, qu'est-ce que c'est je vais t'expliquer tu vois, quand le petit est né je n'avais pas de lait, donc je l'ai fait nourrir par la femme de Mamadou qui travaille à la pharmacie et bien par mimétisme il est devenu tout noir, tout frisé t'inquiète pas, c'est de m'y métier tu vois mon petit quand tu es né moi non plus je n'avais pas de lait et je t'ai nourri au lait de vache et bien aujourd'hui par mimétisme quand tu dis je pense qu'il te vient des cornes en 1937 le vecteur de Kulawen c'est bien, ils connaissent leur classique c'était tout chez nous en fait c'était Bosson Emile Bosson à Pulawen c'était Jean-Pic tu adorais ça et le vecteur de Skriniac s'appelait Ific pour fêter son installation au séminaire au presbytère de Pulawen Jean-Pic de Pulawen l'avait invité à célébrer ça ça avait été quelque chose de formidable il avait fait des messes bi-concélébrées des prières auprès de la Vierge Marie ô Vierge Marie vous qui avez conçu son péché faites que je puisse pécher son couche de poivre et il fut qu'il était retourné chez lui à Skriniac et Jean-Pic était là et peu de temps après c'était le propre anniversaire de Jean-Pic il appelle ça Carabacen vous savez tout ce que c'est Carabacen c'est la bonne durée il appelle ça Carabacen il dit Jean après-demain c'est mon anniversaire tu sais ce que tu veux sers tous les ans pour mon anniversaire Winbrus sur le vecteur un kick à face le seul lendemain avec quoi tu dois me servir la soupe du kick à face le bouillon du kick à face avec la louche d'argent avec la louche d'argent oui monsieur le vecteur et le seul lendemain le kick à face arrive sur la table en tout cas il sentait bon mais la louche flottait il faut tout vous dire elle avait pas l'air défendre l'argent il appelle ça Carabacen Marie-Jean qu'est-ce qu'il se passe Marie-Jean-Ouen regardait alternativement le lustre et ses chaussons ce qui en langage de Carabacen ne présage rien de bon Marie-Jean-Ouen qu'est-ce que tu as fait la louche d'argent je ne vais pas se trouver tu ne vas pas me dire que tu l'as perdu quand même la louche d'argent qu'on se transmet depuis trois générations vous êtes curé de père en fils et tu n'as aucune idée où elle peut être tu n'as aucune idée où elle peut être ma louche d'argent si monsieur Riquel je n'ose pas vous dire ben dis toujours et ben vous vous souvenez il y a 15 jours d'ici là il y a Iffi qui est venu de ce qu'il y a il y a des messe-bic qu'on célébrait et ben je pense qu'il est passé parti avec la louche d'argent cachée sous sa sopagne je ne sais pas c'est pas possible qu'il ait fait ça un bon copain de séminaire il est mon dans sa chambre et voici la petite missive qu'il écrivit à Iffi mon cher Iffi point à la ligne je ne dis pas que tu as pris ma louche d'argent je ne l'ai pas non plus point mais je ne dis pas non plus que tu ne l'as pas pris je repris que si tu l'avais pris le 6 souligné 3 fois il y a des carjahouen qui fassent de spignac à 17h32 qui fassent de poisson Marie-Jahouen arrive à Poulawen à 19h45 si encore souligné 3 fois tu l'as pris tu es prié de me la ramener par votre courrier ton grand copain séminaire Jean-Pic de Poulawen que sur la main Marie-Jahouen était à l'arrêt d'écart et pour tout vous dire il n'y avait aucun colis susceptible de pouvoir obtenir une louche d'argent mais il y avait une petite missive adressée à Jean-Pic il monte dans sa souffrance et là au loin le lit près là près du lit là au loin le loup voici ce qu'il est lu mon cher Jean-Pic mon cher Jean-Pic je ne dis pas que tu as pris ma louche d'argent non un je ne dis pas que tu couches avec ta carabacette point à la ligne je ne dis pas non plus que tu ne couches pas avec ta carabacette toujours est-il que si le 6 ou le 8 quand tu avais couché dans ton lit depuis 15 jours tu avais trouvé la loi le temps a passé et Pépé et Mémé face à l'entrée d'un champ à l'entrée d'un champ et Mémé il dit à Pépé je pense qu'on a fait contre le talus il y a 45 ans on a fait un petit coup de volet c'était promis top moi j'aimerais bien que j'y fasse encore la même chose le dos est agrandi il y a des gens qui peuvent rentrer passer à côté enfin on va pas faire ça maintenant oh puis la fille quand tu sais bien que Pépé il se laisse faire qui dit à Mémé je peux dire que depuis 45 ans disons tu as fait des progrès maintenant tu bouges ouais qui dit Mémé il y a 45 ans il n'y a pas d'électricité dans la clôture quelques années avant Mémé avait acheté un Pépé pour aller prendre dans le maillot une paire de chaussons oh Pépé avait joué ce cadeau-là Famedop dit que dès qu'il sortait de son lit il sortait directement dans ses chaussons et il était tout de la journée il avait dépiné ses salades pendant temps il avait dépiné ses salades il regardait ses chaussons il avait une petite pensée pour Mémé il avait un cadeau Famedop et puis il continuait à piner et le soir arrivé il rentrait dans la chambre Mémé rentrait dans la chambre Pépé Mémé se déshabille il était complètement nul Pépé se déshabillait il était complètement nul et il avait encore ses chaussons alors il les avait mis oh regarde comment ils sont beaux mes chaussons un cadeau plus beau que celui-là tu ne pouvais pas me faire ils sont tellement beaux que mon Zizi regarde mes chaussons on m'a raconté mémé j'avais su sa critique je t'aurais payé ça c'est en 1932 en 1932 il y avait la voie bretonne la voie électrique à un mètre qui était un réseau extraordinaire dans le centre des carrés il y avait 5 destinations différentes dont une qui était carré morlais et qui à Poulouen s'arrêtait deux fois au sud de la commune il s'arrêtait à la gare de Poulouen-Sud et il s'arrêtait une deuxième fois à la gare de Poulouen-Sud et puis un beau jour à la fin de la promesse au café de Marie il y avait 5 gestes toujours le même et puis je trouve qu'on bouillonne tu dis toi tu n'as jamais fait de voyage pourquoi tu ne vas pas voyager maintenant tu es en retraite tu dis mais où je vais aller où je vais aller voyager ben c'est ça il me dit on va prendre une mammon on va te bander les yeux on va faire tonner la mammon tu vas mettre ton doigt sur la mammon et tu iras là où ton doigt sera et dans l'ambiance générale on va lui chercher la mammon on bande les yeux ça y est on fait tonner la mammon tous les visages se penchent sur la mammon le doigt se repousse Tokyo nous on t'est une dose de la gosse dans le débat pour mettre le mieux que possible c'est bon toi comment je vais faire pour la Tokyo c'est la poulogne sud et tu vas prendre un billet alors il arrive à Poulogne sud puis quand il arrive j'ai appris ça moi je voudrais un billet pour où tu viens ? je voudrais un billet pour la Tokyo écoute à Poulogne sud on n'a pas ça c'est que la poulogne nord je voudrais un billet pour la Tokyo est-ce que je peux passer mon volet ou pas le guichet non on n'a pas ça ici il faut que tu ailles à Roisanne à Roisanne te renvier pour la Paris à Paris la capitale te renvier pour la Tokyo alors le voilà rendu à Tokyo c'était l'année des jeux au-prendit c'était une chose extraordinaire il a trouvé ça formidable parce que c'était improvisé complètement grâce à la mort mais il fallait revenir alors il arrive à la gare de Tokyo il y a un grand panneau il y a un 7 ou 8 long il arrive derrière le guichet ils vont être tout petits bonjour monsieur je voudrais un billet pour la Poulogne et là il se redresse pour la Poulogne nord pour la Poulogne sud on a fait toujours la merde depuis 35 ans ça bouge pas la iota oui 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 encore encore applaudissent merci 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 merci